Et bien salut à tous c'est Maxi, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vidéo tutoriel destiné à la PS Vita Une toute nouvelle version d'Adrenaline est sortie il y a quelques jours Cette installation d'Adrenaline qui posait pas mal de soucis à pas mal de monde Étant donné qu'il fallait avoir une console qui soit activée afin de pouvoir télécharger un petit jeu mini Ou un petit jeu PSP afin de pouvoir rendre possible l'installation d'Adrenaline Et bien c'est du passé, la toute nouvelle version d'Adrenaline peut se passer du téléchargement d'un petit jeu mini Et également de l'activation de la console Nous allons donc voir ensemble aujourd'hui comment l'installer Donc dans un premier temps on va lancer VitaShell On va aller du côté du PC pour télécharger le VPK dont nous avons besoin Donc pour ce faire c'est très simple Il suffit de se rendre sur l'adresse que je vais vous mettre dans les détails de la vidéo A savoir sur le site de Logic Sunrise Donc je vous mettrai le lien Et on peut voir ici la nouvelle version que The Flow a créée d'Adrenaline Donc une fois qu'on clique sur le lien qui se trouve ici en bas On récupère la release qui se trouve ici directement sur son GitHub Donc on télécharge ce petit fichier qui fait 404 kilobits Et ce petit fichier donc moi je l'ai mis sur mon bureau Je vais me connecter à la console via WinSCP comme d'habitude La démarche vous commencez à la connaître Si jamais vous me suivez depuis un moment vous savez que ça je l'ai fait à plusieurs reprises Donc du coup on prend le Adrenaline et on le transfère directement dans l'Avita Une fois que ceci est fait on peut fermer De retour sur l'Avita on va donc fermer la connexion FTP Et on va installer le Adrenaline.VPK qui se trouve ici Donc bien évidemment la console doit être accordée au Wifi Afin de pouvoir faire les manips que je vais vous montrer maintenant Bien évidemment Donc là voilà c'est fini on peut quitter Donc je supprime pas les VPK mais après on pourra les supprimer Donc là on voit qu'on a une bulle Adrenaline qui vient d'apparaître On clique dessus On démarre Donc la console a bien évidemment été totalement reformatée Afin de pouvoir vous proposer ce tutoriel là Donc là ça nous demande simplement d'appuyer sur X pour télécharger le fichier 6.61.pbp Donc c'est pour ça que je disais que la console doit être connectée à internet Afin de pouvoir mener à bien l'opération Donc j'espère qu'on verra parce que c'est écrit tout petit Je filme comme d'habitude avec mon téléphone pour vous faire cette vidéo Et là du coup j'espère qu'on verra parce que c'est vraiment écrit tout petit Voilà donc une fois le téléchargement terminé On relance Adrenaline Donc là on s'en fout un petit peu C'est parce que la console a tout juste été formatée Donc du coup Là on va installer le firmware Donc on appuie sur X Il a vraiment fait un travail de fou Avant c'était vraiment quelque chose de compliqué d'installer Adrenaline Et là il a tout automatisé Donc il a pris une partie de ce qu'on avait avec le Easy Installer Adrenaline Et il a enlevé le fait que la console ait besoin d'être activée Pour pouvoir installer Adrenaline C'était vraiment un problème à l'époque Puisque toutes les consoles pas activées Devaient du coup se servir de MLT Activator Ou de choses comme ça Qui nous empêchent d'avoir notre console D'avoir sur notre console notre profil TSN Même si elle n'est pas activée Donc là du coup on appuie sur X Donc en plus de ça En plus de la mise à jour Ou du coup vous voyez L'installation se fait vraiment très simplement Il a fait en sorte que les noms longs soient gérés Donc du coup on ne va plus avoir de problème de noms Qui étaient Avant on était obligé de mettre des noms courts Là maintenant du coup ça ne va plus poser de problème Donc là du coup je vais rechanger le nom Pour mettre comme j'avais fait la première fois un axe Voilà Et voilà Donc comme vous le voyez Ça a été assez rapide Assez simple Donc ce que je vais faire maintenant C'est que je vais transférer deux jeux Dans la console Comme j'avais fait la première fois Juste pour les lancer Pour voir que ça fonctionne Donc comme d'habitude Pour quitter Adrenaline On appuie deux fois rapidement ici Hop On va relancer le bitHL Pour ouvrir la connexion FTP de la console Et donc transférer deux jeux Histoire de vous montrer comment ça fonctionne Donc voilà Alors une fois qu'on est sur le PC On va donc se loguer On va aller à l'intérieur du répertoire PSP-EMU Donc tout ça pareil Je le re-répète Vous l'avez déjà vu à plusieurs reprises Donc on va dans le répertoire PSP-EMU Et là à l'intérieur Je ne sais pas pourquoi Moi il faut que je crée le répertoire ISO Je n'ai que le répertoire PSP-Game A l'intérieur du PSP-Game On peut mettre les points PBP Pour mettre les jeux Qu'on aura convertis de la PS1 Mais bon Pour les ISO PSP On crée un répertoire ISO En majuscule On l'ouvre Et à l'intérieur On transfère les jeux Donc pareil que d'habitude Je ne vais pas vous laisser regarder le transfert Ça ne sert à rien Une fois que c'est terminé On retourne du côté de la PlayStation Vita On fait rond pour fermer l'accès FTP On quitte Vita Shell On relance Adrenaline Et là directement Dans le répertoire de la carte mémoire On va voir les deux jeux Que je viens de transférer précédemment Donc voilà C'est quelque chose qui se fait Vraiment très simplement Qui fonctionne très bien Un grand merci à The Flow De nous avoir tendu cette version Qui ne nécessite plus d'activation Qui ne nécessite plus de télécharger Un jeu mini ou un jeu PSP C'est franchement que du bonheur Et ça fonctionne parfaitement bien Voilà je vous laisse maintenant Sur ces quelques images J'espère que ce tuto qui a été assez rapide Vous aura plu A la prochaine pour de nouvelles aventures Et je vous souhaite comme d'habitude De bien vous amuser Allez à ciao les amis